... Selon vous, cette photo est-elle vraie ou s'agit-il d'un montage ? Voilà la question à laquelle ces jeunes doivent répondre dans le cadre d'un quiz un peu particulier, objectif apprendre à démêler le vrai du faux sur internet. Nous sommes à la médiathèque de Brumat et aujourd'hui c'est éducation aux médias. L'atelier est animé par Steve, le jeune homme est ambassadeur des médias et de l'information. Le but des interventions c'est de sensibiliser les jeunes aux mauvaises informations, aux fake news, dans les médias, sur internet, même dans la télé, dans les journaux. C'est important de vérifier, de chercher d'autres sources, de les croiser. Et c'est pour ça justement qu'on fait des interventions pour leur dire de faire ce genre de choses. Par binôme, les ambassadeurs interviennent dans les médiathèques et les collèges. Pour le conseil départemental qui pilote l'initiative avec l'association Unicité, Armer la jeunesse d'esprit critique, c'est former des citoyens avertis. Dans l'ambition que nous avons pour les jeunes, c'est de leur permettre de devenir des adultes autonomes, engagés et responsables. Qu'ils deviennent des citoyens, des éco-citoyens, des citoyens éclairés. Donc donner des grilles de lecture aux jeunes pour réussir à faire la différence entre le faux et le vrai et réussir à aller chercher la bonne information, je pense que c'est important aujourd'hui. Et donc il faut qu'on les accompagne dans ce cadre. Et à travers ces ambassadeurs, nous essayons justement d'ouvrir les yeux des jeunes et leur donner des bonnes grilles de lecture. Financée par le ministère de la Culture, l'initiative s'est faite avec l'appui de la bibliothèque départementale du Barin et de son réseau de médiathèques. L'association Unicité s'est-elle chargée du recrutement et de la formation des 20 jeunes de la session 2019. Ça a été le QAGE qui les a formés, donc l'école de journalisme de Strasbourg. Et nous à Unicité on les a formés sur tout ce qui est les techniques d'animation, la communication bienveillante et le montage de projets. Pour les dix médiathèques engagées dans le dispositif, accueillir de jeunes ambassadeurs a été l'occasion de développer leurs actions éducatives. On a un partenariat avec le collège et ça nous a permis de mettre en place un certain nombre d'actions avec à peu près toutes les tranches d'âge. Ici à la médiathèque, on a choisi de leur faire créer un jeu et notre commande était, voilà, on voudrait pouvoir travailler avec des personnes à partir de neuf ans à peu près en CM et dans le cadre des accueils scolaires. Dès le départ du projet, il était important que ce soit des jeunes qui sensibilisent d'autres jeunes, cerise sur le gâteau. L'expérience a également été très profitable aux jeunes ambassadeurs eux-mêmes. Le Japon c'est super bénéfique et du coup on a pu le retransmettre ensuite et c'est top. Le dispositif des ambassadeurs des médias et de l'information est reconduit cette année. Preuve de son succès, le service civique sera étendu de 6 à 8 mois.